Ma première réaction à ce courant théologique qui s'est structuré surtout autour d'un personnage qui s'appelle Bultmann, qui est la démythologisation de l'évangile. C'est quelque chose qui a eu son succès dans le début du XXe siècle, mais qui aujourd'hui est sérieusement retombé parce que c'est M. Bultmann qui dit que les miracles ne sont pas des faits historiques. Mais au nom de quoi dit-il ça ? C'est un présupposé de Bultmann, c'est un réductionnisme. Il ne peut y avoir aucun miracle, donc il n'y a pas de miracle, donc il faut les interpréter symboliquement. Mais qui vous oblige à adhérer à ce présupposé qu'il n'y a pas de miracle ? Et que tout dans l'évangile est purement une histoire comme... et donc que la résurrection non plus n'existe pas. Tous ne le disent pas, mais Bultmann pour lui non, tout s'achève sur la croix. La résurrection est symbolique, que l'amour ne peut mourir, et qu'il y a une béance, et que là il y a une présence. Mais non, ce sont des présupposés que nous ne sommes pas obligés de suivre. Alors il y a Madame, j'oublie son nom, qui vient de sortir un roman, elle dit que c'est un roman, mais on entend bien dans l'interview qu'elle concède à la Radio Europe, qu'elle y croit profondément, les frères de Jésus ou quelque chose. Ou pour elle, il n'y a rien d'historique dans les évangiles, etc. Mais du coup, ils ont besoin de sources. Alors ils vont en reconstruire, ils inventent eux des sources historiques. Mais moi je dis Madame, excusez-moi, mais entre une source biblique, qui est le seul document que nous avons, et vos reconstructions à 20 siècles de distance, « Permettez-moi de préférer l'évangile, les témoins qui ont vécu l'événement, et ceux qui par la transformation de leur vie ont prouvé que l'événement est véridique. » C'est quand même les apôtres qui ont, les apôtres étaient enfermés dans la peur. Et puis voilà tout à coup qu'ils proclament la résurrection de Jésus, et qu'ils vont le payer de leur vie. Qu'est-ce qui a justifié ce changement ? Alors qu'ils étaient enfermés dans le cénacle, dans la peur. Et tout à coup, ils n'ont plus peur de rien. Mais enfin, le bon sens, c'est de dire, il s'est passé quelque chose pour ces gars. Et ils vont affronter le Saint-Nédrin, et le Saint-Nédrin eux-mêmes disent, « Mais enfin, qu'est-ce qui arrive ? D'où vient leur culture religieuse ? C'est des pêcheurs du lac de Galilée, ils ne savent rien de rien, écoutez ce qu'ils nous racontent. » Mais oui, il s'est passé quelque chose, c'est que Jésus est ressuscité, et qui est Jésus, et s'est manifesté à eux, et qu'ils ont compris que la mort était vaincue. Et donc ils n'avaient plus peur de la mort. Alors, voilà une argumentation historique, basée sur des témoins historiques, parce qu'il n'y a pas que la Bible. Les Romains l'ont dit qu'effectivement, il y a des chrétiens qui ont prétendu que Jésus était vivant, et l'ont payé de leur vie. Alors plutôt que d'écouter les délires de certaines reconstructions historiques, parce qu'après on rit, on refuse le témoignage de l'Évangile, à vous de choisir. Un peu de bon sens, ne nous laissons pas ébranler. Alors l'abéance, là, je rebondis. Regardez Jean qui arrive près du tombeau vide. Jean, le disciple que Jésus aimait, dont l'amour éclaire le regard. Pierre entre, et il regarde avec un regard de gendarme, et qu'il fait un constat. Les linges sont bien pliées, etc. Mais il ne va pas plus loin dans l'interprétation. Jean regarde avec le regard de l'amour, et il voit plus loin. Il scrute dans l'invisible, et il voit la présence du Christ ressuscité, dans cette apparente absence du tombeau qui n'est plus un tombeau. Les deux anges présents signifient que c'est la chéquina, c'est-à-dire la gloire de Dieu est descendue là. Mais vous savez, ce regard, c'est le regard de foi. Nous sommes dans le quatrième évangile, pas pour les deux anges. Nous sommes dans le quatrième évangile. Il s'agit de cheminer avec Jésus jusqu'à ce que notre regard ne voit plus Jésus, fils de Joseph, mais Jésus, fils de Dieu. C'est tout autre chose. Et c'est le regard auquel je vous invitais en commençant notre rencontre, apprendre à discerner la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Dans cette apparente absence, dans cette béance du tombeau vide, mais dans cette béance de nos vies qui sont privées de la présence de Dieu, de découvrir qu'il est venu, qu'il est descendu. Il nous remplit, nous sommes créés par Dieu comme des vases pour être remplis de sa présence. Le péché a chassé l'esprit, l'eau divin. Mais le matin, mais la grâce, nous l'ont rendu. Alors nous ne nous privons pas de notre héritage. Alors je sais qu'il y a beaucoup de bouquins qui délirent un peu dans ce sens-là. Mais restons au témoignage des apôtres qui sont des témoins crédibles et ils le sont par la transformation de leur vie. Regardez ce qu'ils ont fait, dit. En quelques années, ils ont répandu le message tout autour de l'Évangile. Et tous ceux qui ont vraiment rencontré Jésus sont extraordinaires, ce qu'ils ont déployé dans leur vie. Le drame, c'est peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces témoins-là. Et que du coup, on met en doute qu'il y en ait eu au début du christianisme. Mais c'est la démarche inverse qu'il faut faire. Il faut dire, il y en avait au début du christianisme. Eh bien nous aussi, on va se convertir. On va accueillir la présence de Jésus ressuscité et nous serons ces témoins. C'est la dernière parole d'Évangile de ce matin. Vous en êtes les témoins. Voyez comment, parce qu'il y a un affaiblissement de la foi, on dit, tout le reste, c'était du pipeau. Mais non. Ressaisissons-nous et revenons à cette foi de l'origine. Redevenons des chrétiens dignes de ce nom. Découvrons la présence de Jésus ressuscité et laissons-le vivre en nous. Nous n'avons pas le choix. Nous devons devenir des saints. Il n'y a pas d'autre chemin. Être chrétien, c'est s'engager sur le chemin de sainteté. Je sais qu'il faudrait répondre beaucoup plus longuement à ces ouvrages qui sont l'héritage de Bultmann et de la théologie libérale protestante, mais qui ensuite est passée dans le catholicisme. C'est tout le drame qu'il y a eu au début du XXe siècle. Et qui maintenant, heureusement, les choses se sont apaisées. Mais avec quelle défection il y a eu à ce moment-là dans les rangs chrétiens à cause de ces raisonnements à partir d'a priori réducteurs qui éliminaient toute possibilité de miracle. Et donc, je me réfère à Bultmann parce qu'il est le chef du fil, il élimine a priori la résurrection, les miracles, la virginité de la Vierge Marie, et tout ça, tout est humain. Ah ben forcément, alors vous n'allez plus rien trouver divin puisque vous l'avez éliminé au départ. Mais de quel droit ? De quel droit on tord ainsi les récits évangéliques ? De quel droit est-ce qu'on refuse de voir les signes de crédibilité dans la vie des chrétiens au nom d'une idéologie ?